Les louanges du Seigneur Il faut regarder un remède contre le cœur troublé. Il existe toutes sortes de recettes dans la parole de Dieu, toutes sortes de remèdes, et le Seigneur nous en donnait un, pour avoir le cœur en paix. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. L'Évangile de Jean, au chapitre 14. On va descendre de la lecture en lisant tranquillement. Mais les paroles que Jésus a prononcées au cours, on pourrait dire, de sa dernière Pâque, contiennent une révélation des précieux privilèges qu'il a accordés à tous ceux qui se confient en lui. Et ici, on a un remède contre le trouble. Le Seigneur, il dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. » C'est possible de croire en Dieu sans, on pourrait dire, à son existence, sans rien savoir de son pouvoir de sauver, de guérir, de remplir du Saint-Esprit, et sans aussi connaître qu'il a le pouvoir de guérir le trouble du cœur, parce qu'on n'a pas tous le cœur en paix. Et le Seigneur a une recette pour cela. C'est lui qui peut apporter cette paix dans notre cœur. Alors, ce qu'il désire, c'est que nous croyons en lui et en son œuvre sur la croix. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu, le Seigneur. Il y en a peut-être qui pensent qu'il a donné sa vie pour rien, mais Dieu est plus serre que cela. « Car il est mort pour nous délivrer de nos péchés. » Je vous explique clairement la parole de Dieu. « Et il est ressuscité pour nous donner la paix et l'assurance de la vie éternelle, la vie après la mort. » Médicalement, des fois, c'est prouvé. Il y a des docteurs qui sont capables de prouver qu'il y a une vie après la mort. Alors, ne faisons pas l'autruche de se rentrer la tête dans le sable et de se faire accroire à n'importe quelle idée, n'importe quoi. On meurt et on reste dans la terre. C'est faux, ça. Dans l'Op. 13, verset 3. « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. » Le cœur de David était troublé par les soucis, les soucis de la vie, les tracas, les inquiétudes. Mais il a placé sa foi, sa confiance en son Dieu, en l'éternel Dieu. Et au verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Il y avait cette assurance-là. Et ça, c'est merveilleux. « Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. » Si le Seigneur ne vous a jamais visité, ne vous a jamais fait de bien, posez-vous une question. Est-ce que je crie à bonne place? La pauvre Pierre a déclaré « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais il faut y croire. Il faut se décharger sur lui de nos soucis, nos inquiétudes, ce qui peut nous tourmenter, ce qui peut venir nous harceler durant la nuit, nous tracasser. On en a masse de ça, ce n'est pas ça qui manque. Déchargez-vous sur lui. Il faut le faire. Il faut le faire. Des fois, il faut sortir du lit, mettre à genoux, on peut rester à côté, puis prier. « Seigneur, tu vois là, ça, ça m'empêche de dormir. Ça, ça me trouble, ça me tracasse. Je pense seulement, seulement, seulement à ça. Viens, libère-moi, Seigneur, je te donne ce fardeau-là, je te fais confiance. Merci, Seigneur. Et bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit au tracas, bonne nuit. Absorbe 55, verset 23. « Remets ton sort à l'éternel. Remets ton sort, remets-lui. Et il te soutiendra. Ne crains point. » Ça, la crainte nous envahit. « Ne crains point, car je suis avec toi, que votre cœur, » on a lu tantôt, « que votre cœur ne se trouble point. » Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. « Avoir foi en Jésus-Christ peut empêcher d'avoir le cœur troublé pendant l'épreuve. » Ça prend des épreuves pour avoir le cœur troublé, sinon, on est assez en paix. Un homme de Dieu a dit au sujet des épreuves, et je le répète encore, « Les épreuves sont la nourriture de la foi. » On grandit à travers la foi. Vous vous souvenez quand Jésus a dit aux disciples d'embarquer dans la bacque, lui, il est monté prier, puis il traversait l'autre côté, puis il s'est élevé une tempête. Puis là, Jésus est venu marchant sur l'eau. Pierre a dit, « À moi aussi, moi aussi, Seigneur, c'est toi, je veux marcher sur l'eau. » Alors, il a fait quelques pas, puis aussitôt que son regard s'est tassé dessus Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus l'a pris par la main, l'a levé, l'a embarqué dans la bacque, et après ça, ils ont commencé à adorer Jésus. Leur foi a grandi. La foi de Pierre a grandi. La foi de tous. Avec Lazare, la foi a grandi. C'est une grande épreuve. Mais Dieu a réjouté Lazare et la foi a grandi. La foi a grandi. Toutes les épreuves sont utiles. On passe à rien, l'épreuve inutilement. Dieu ne prend pas plaisir à cela, mais il veut travailler cette misérable nature-là. Il veut l'emmener à croire en lui. Alors, on peut voir aussi qu'un espoir béni, les épreuves sur la nourriture de la foi, mais il y a un espoir béni ici. Au verset 2 de Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y en a qui sont déjà partis à la rencontre du Seigneur, et qui sont déjà dans sa présence. Alors ici, on voit un espoir béni dans cela. « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, » a dit Jésus. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ces paroles ont été adressées à l'Église de l'époque, mais elles s'appliquent parfaitement à l'Église actuelle aussi. Et ils s'accompliront à la lettre, car la réputation de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et les prophètes en ont été témoins de cela. Les apôtres en ont été témoins de cela. L'accomplissement des promesses de Jésus. C'est de même qu'il y a sa réputation, c'est accrue. Le Dieu de vérité. Le Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui exauce sa parole. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux, surdénués, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Vous savez, quand Jésus est parti, il est monté. Puis il y a un homme qui s'appelait du nom d'Enoch aussi. « Et aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus a prié pour cela. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Jean 17, 24. « Afin qu'ils voient ma gloire. » La gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Moi, ça m'encourage lorsque je lis ça. Pour des cœurs qui peuvent parfois être troublés. Quand le chemin est sombre et rocailleux, on a besoin de ces paroles-là. On a besoin de méditer la parole de Dieu, de réfléchir sur la parole de Dieu. Dans les plus grandes épreuves que j'ai passées, moi, j'ai toujours été avec la Bible. Je me suis renfermé. Des fois, je me mettais à part. Je me suis renfermé dans ma chambre avec la parole de Dieu. Ou dans mon bureau, ou dehors, sur la table de pique-nique, au beau soleil. Puis là, je lisais la parole de Dieu. Puis je méditais la parole de Dieu. Puis c'est drôle, je trouvais tout le temps d'une situation, un exemple, la parole de Dieu, un passage qui parlait de ce que je vivais. Puis qui avait sorti vainqueur. Ça m'encouragait énormément. Parce que dans toutes les grandes épreuves que j'ai passées, je n'ai jamais arrêté de prêcher. Je m'occupais de deux églises. Je n'ai jamais arrêté. Même dans les pires épreuves, le Seigneur me réconfortait. Le Seigneur m'aidait. Le Seigneur m'encouragait. Un jour viendra où les croyants non seulement verront sa gloire, mais pourront aussi la partager. Amen. On va pouvoir partager cette gloire merveilleuse et glorieuse. Dans Philippiens 3, 21, Le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de votre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a été, qu'il a de s'assujettir toute chose. Jésus a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Il n'est pas limité comme nous, nous sommes limités. Nous, on est très limités. Mais lui, il n'est pas limité. Ça fait qu'il pouvait faire des promesses, les tenir, ses promesses, les accomplir facilement. C'est nous, c'est notre foi qui branle, la foi. Alors, le corps du croyant sera semblable à celui de Jésus après sa résurrection un peu. Mais peut-être encore plus glorieux. On n'a pas de détails assez sur ça. Mais ça va être quelque chose de glorieux, de puissant, de merveilleux, d'extraordinaire. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2 On va le voir tel qu'il est. On va être dans sa présence. On va aller dans 1 Corinthien. 1 Corinthien. Chapitre 15. Vous savez que l'église de Corinthe, il y avait toutes sortes de mondes dans ça. Il y en a qui croyaient à la résurrection, ils ne croyaient pas. Alors, Paul a décidé d'écrire sur cela. Réveillez-vous un peu, là. Et c'est dans ce but-là que Paul a écrit. Vous le lirez à la maison. Tout est chapitre au complet. C'est un chapitre merveilleux. Mais là, on va aller au chapitre 42, au verset 42 du chapitre 15. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé misérable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal. Il y a aussi un corps spirituel. S'il n'y aurait pas de corps spirituel, on croirait à pas grand cause. Ils ont toujours prêché Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Crucifié et ressuscité. Jésus nous a prouvé qu'il y avait une vie après la mort. En ressuscitant des morts. En ressuscitant des morts dans son ministère aussi. On peut dire que tous ceux qui se confient en Jésus-Christ ont eux aussi une vision du Père. Si on veut connaître le Père, il faut connaître le Fils. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On va aller au verset 9 de Jean 14. Ça, c'est le verset 8 que je viens de lire. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. On pourrait mettre un « re » en avant. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus était presque insulté. Mais il connaissait la nature humaine. Il connaissait les yeux humains, comment ils sont faibles. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Il y a des personnes qui prêchent le contraire de ça avec la Bible dans les mains. Ils essayent toujours. Puis ceux qui ne lisent pas, qui ne vérifient pas, ils tombent dans le panneau. C'est pour ça qu'il faut la lire et l'étudier nous aussi. C'est un héritage éternel que nous avons là. On est très prudent pour les choses de cette terre, puis on ne serait pas pour les choses célestes qui vont durer toute l'éternité. On doit réfléchir parfois. Dieu nous a donné une intelligence afin qu'on s'en serve. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. « Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » C'est pour ça que Jésus priait toujours le Père. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres, les œuvres merveilleuses et glorieuses que Jésus a faites. » Il avait ressuscité Lazare. Quatre jours morts, il sentait. « Pour qu'eux puissent croire lorsque Jésus ressusciterait. » Et encore là, ils ont passé à côté. Alors le Père invisible s'est révélé lui-même en son Fils Jésus-Christ. « Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus. » Plus nous connaissons Jésus, plus nous connaissons le Père. Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Qui était le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Si on va dans Hébreu. Le livre d'Hébreu, là, on devrait relire le chapitre 1. 116, continuellement. C'est un chapitre glorieux. Je ne lirai pas tout le chapitre ce matin, mais c'est une bonne partie. Hébreu 1, verset 1er. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes » de l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Il y en a plusieurs qui ne croient pas ça, mais c'est bien écrit, noir sur blanc. « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, le nom de Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, « Celui qui fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, » il parle au Fils, là, « Ton trône, ô Dieu, avec un haut masculin et un dé masculin, est éternel. Le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité, de justice. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, le péché. C'est pourquoi Dieu t'a oint, c'est pourquoi ô Dieu, encore là, ça parle de Jésus, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Jésus, c'est Dieu fait homme, qui a pris une forme humaine. Comprenez ça, c'est ce qu'il nous explique ici. Et encore, toi, Seigneur, tu as eu, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Verset 13. « Et auquel des anges a-t-il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? » Tout cela est adressé à Jésus. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut? » Ici, ça nous prouve que Jésus est Dieu, vraiment Dieu et véritablement Dieu. Je ne sais pas pourquoi que les gens se promènent avec la Bible d'un main et ne savent pas ça. J'ai une grosse idée de tout ça. Parce que Jésus dit « J'ai caché ma parole au sage et au intelligent de ce siècle, mais je la révèle à mes enfants. » Il faut devenir enfant de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre et voir clair dans la Bible. Sinon, ils restent dans l'Ancien Testament. Puis la plupart des religions, ce qu'ils font, sont restés dans l'Ancien Testament. Alors, nous avons autre chose en Jésus. Nous avons une grande opportunité. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » 14, 13. Jean, 14, verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, » a dit Jésus. « Je le ferai. » Quel réconfort se dut être pour les disciples de savoir que même si le Seigneur, le Maître, ou Jésus les quittait, ils pouvaient prier le Père en son nom et être exaucé. C'est quelque chose de grand, de merveilleux, de puissant, ça. Nous devons demander en accord avec sa pensée et sa volonté. Sa pensée est écrite dans la parole de Dieu pour être exaucé. Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. C'est comme nos enfants qui nous font des demandes des fois qui n'ont pas d'allure. « Père, peux-tu aller jouer avec ce couteau-là ou avec la hache ? » Non, non. Ne trouves pas ça. Tu n'as pas l'âge de ça encore. Ça va te faire mal. « Nous, des fois, on prie et on se coupera la tête. » Ça fait que le Seigneur, il dit « Non, non, on n'exauce pas ça, moi. Ce que tu demandes, ça n'a aucun sens. » Il s'agit de demander des choses qui le glorifieront. Mais même une bénédiction pour l'humanité. Quelqu'un d'autre, Dieu va bénir. Et qui contribueront à notre bien spirituel et non à notre malheur. pour demander au nom de Christ, il nous faut vivre dans une communion étroite avec lui. Jésus avait une communion avec son Père. Il nous a donné un exemple, un modèle. Il était toujours en communion. Plus nous serons proches du Seigneur, plus nos désirs seront semblables aux siens aussi. Et le Père est glorifié dans le Fils parce que le Fils désire seulement ce qui plaît au Père, ce qui plaît à Dieu. quand de telles prières sont présentées et exaucées, elles glorifient grandement Dieu. Elles glorifient le Père, elles glorifient l'Éternel, plusieurs noms. Verset 14, je le relis encore, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » ça, ça veut dire que si nous vivons au cœur de sa volonté, marchons en communion avec le Seigneur et demandons tout ce que le Seigneur désire, nos prières seront exaucées. Mais pas n'importe quoi. Il y en a qui lisent un verset, « Ah, regarde, je peux tout demander. » Non, 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 il faut lire l'ensemble, il faut lire l'ensemble de la parole. C'est toujours, ça va toujours en accord. Il n'y a rien qui se contredit dans la Bible, mais ça s'enchaîne tout. Puis si on part des fois en peur avec juste un verset, une phrase, on peut arriver qu'on vive une grande déception. Tous ceux qui se confient en Jésus-Christ ont eux aussi un consolateur personnel. verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Oh, un consolateur. « Afin qu'il demeure éternellement en vous. » Ça veut-tu dire que la journée que le Saint-Esprit vient dans mon cœur, dans ma vie, dans mon être, j'ai la vie éternelle. J'ai commencé. cette vie-là. « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Laissez-moi vous dire que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie et il fait sa demeure, on le sait qu'il est rentré. On le sait qu'il est rentré autant qu'on le sait qu'il y a une lumière ici. Mais s'il n'est pas rentré, on est rempli de doute. « Es-tu vraiment là, Seigneur? » « Es-tu... » Mais s'il est là, on le sait. Puis si on ne le sait pas, c'est parce qu'il n'est pas encore venu. La porte n'est pas assez grande. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » La journée que le Saint-Esprit va venir. Oui, il y a des religions qui ont imité ça. Bien entendu, parce que c'était écrit. Ils appellent ça la confirmation. Je l'ai été confirmé, moi. Dans mon jeune âge. À part d'un soufflet au visage, j'ai retourné chez nous et ça n'a fait aucun effet dans ma vie. je me sentais un peu insulté. Mais dans ma vie, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi je l'ai empiré par la suite? Mais lorsque je suis venu au Seigneur et que j'ai crié à lui et que j'ai demandé pardon pour mes péchés, moi-même, ça ne dépend pas d'un autre que je n'ai pas passé par un autre pour le demander. parce que ce n'est écrit aucun médiateur. Quand je me suis vraiment confessé mes péchés, j'ai ressenti, puis j'ai invité son esprit, j'ai ressenti quelque chose venir dans ma vie. Puis j'ai eu un amour, un amour pour Dieu que je me suis mis à pleurer. Cet amour-là était... Moi, quand je suis très ému, puis content, j'ai beaucoup de joie, au lieu d'éclater de rire, puis sauter, puis danser, je pleure. Ça fait que je ne pleure pas tout le temps parce que je suis triste. Des fois, je pleure de joie. Je connais ça, ces sentiments-là, pleurer de joie. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Puis aujourd'hui, je sais que le Saint-Esprit... Je le sais parce que quand j'ai commencé à lire, il n'y avait aucun amour pour la Bible, premièrement. Quand l'Esprit de Dieu est venu en moi, je suis venu amoureux. Je voulais la manger, je voulais la lire, je voulais... Jour et nuit, je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Puis aussitôt que j'ai dit quelque chose de mal, personne ne m'avait entendu, personne ne m'avait vu, mais j'étais tout seul. Mais je viens de dire là, le Saint-Esprit qui était venu en moi avait ressenti une tristesse. Il me la montrait. Puis c'est même qu'on change. Ah, bien toi, tu n'as pas le doigt de faire ci, tu n'as pas le doigt de faire ça, tu ne vas plus le... Ce n'est pas que je n'ai pas le doigt. Je n'ai plus aucun goût pour ça, je n'ai plus aucun intérêt pour ça. Ça ne me le dit plus. On va parler en beau son. Pend tout, pend tout, pend tout. Ça ne me le dit plus. J'ai trouvé quelque chose de meilleur. Puis je ne veux pas retourner à cette coconnerie-là. les autres, à part de m'emmener du trouble et des problèmes, ça n'a pas amené grand-côt dans ma vie. La destruction. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Le Consolateur, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Verset 26. Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, en mon nom, il faut le demander dans le nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne les vérités de la parole de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ils sont une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Or, qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. L'Esprit pour nous instruire, nous révéler cette parole, nous la faire comprendre, nous la faire vivre. et c'est là que la foi est quelque chose. La foi s'enracine. On ne peut pas faire autrement, non. L'Esprit de vérité, ce n'est pas l'Esprit de l'erreur qui vient là. Je vous laisse, au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Esprit de vérité. Ça, c'est merveilleux de vivre dans la vérité, et non dans le doute, dans le mensonge, peut-être. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, a dit le Seigneur. Il ne nous a pas abandonnés de même. Il ne nous a pas mis au monde sur cette planète-là et nous laissés de même. jamais. Il nous a donné le Saint-Esprit, mais le diable, lui, est assez intelligent, est assez fin, qui veut nous tromper et nous emmener dans l'erreur et nous garder dans l'erreur. Le diable aime se faire adorer et se cache en arrière de n'importe quelle statue, n'importe quelle idole, n'importe quelle religion pour se faire adorer. Mais la vraie adoration vient à Jésus-Christ, à Dieu. On a vu tantôt dans l'hébreu, c'était qui Jésus, c'était Dieu. Il nous aide dans notre faiblesse. Romain 8, 26. Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, le Saint-Esprit. Romain 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donnée. On n'a même pas besoin de l'acheter. Il nous est donnée gratuitement. Il faut juste me demander, Seigneur, mets à moi, s'il vous plaît, ton Saint-Esprit. Mets-le dans ma vie, j'ai besoin de cet esprit-là pour comprendre ce livre-là. C'est un langage spirituel. Alors, j'ai besoin de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous revêt de puissance aussi dans Acte 1, 8. J'enverrai sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Et par nous, il rend témoignage. il rend témoignage. Jean 15, 26, c'est écrit. Par nous, l'esprit rend témoignage. C'est quelque chose de grand, de puissant, de merveilleux, de glorieux. Le Saint-Esprit est à la source de tous les fruits qui honorent Dieu. Dans Galates 5, 22, il y a les fruits de l'esprit. Quand l'esprit vient, il y a des fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais le Saint-Esprit, il développe neuf fruits dans notre vie. Il y en a neuf. Il y a neuf dons spirituels, il y a neuf fruits de l'esprit. Puis ça se développe dans notre vie. Et il scelle l'âme des croyants jusqu'à la rédemption finale. Dans Éphésiens, chapitre 1er encore, verset 13. « En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle, en qui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. « Lequel des anges, lequel est un gage de notre héritage, un gage, un sceau de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'étaquaient à la louange de sa gloire. » Jésus nous a donné cela. Et je vais vous parler un peu de ces merveilleux fruits. Le fruit de l'esprit. C'est écrit le fruit de l'esprit, puis il y en a neuf. Et non, les fruits. C'est parce que c'est le Saint-Esprit, il y en a juste un, puis quand il vient dans notre vie, il produit ces neufs-là. C'est une preuve qui est là. Premièrement, c'est l'amour. L'amour face à la haine. « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Théane a dit les mêmes paroles. La joie, la joie. François nous a parlé ce matin de la joie. Même dans les persécutions, les épreuves, même dans la souffrance. La paix qui surpasse toute intelligence à travers de l'anxiété, à travers des angloises. Une paix surnaturelle est là avec nous. On pourra lire dans le psaume 131. « Psaume 131, verset 2. » « J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Issaël, met ton espoir à l'éternel. » « Mon âme est calme. » Mais il faut que j'y croise la parole de Dieu. Il y a la patience aussi. La patience dans l'adversité. Tout le monde, d'un coup, qui a accepté le Seigneur, dit, « À moi, tu es plus patient que tu étais. » Moi, j'étais impatient et colérique. Mais là, je suis plus patient, oui, c'est vrai. Isaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, « Non, 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 on va se confier plutôt en la chair humaine. » Dans l'homme, puis dans les chevaux, puis dans n'importe quoi. C'est une guerre. Il y a aussi la bonté. La bonté, en réponse, on pourrait dire, à la brutalité. « Non, tu n'es plus comme avant. Avant ça, tu sautais dessus et tu voulais le dévorer et à cette heure, tu étais le vire de base, tu t'en vas. » Oui, on change. Il y a la bienveillance aussi qui est l'indulgence dans l'autre version. Face aux autres, ça peut se traduire par la compréhension. L'indulgence. Oui, il est jeune, c'est sûr qu'il fait des erreurs. Il passe par-dessus un peu. « La fidélité » qui veut dire la loyauté, la vérité, la fiabilité, tout ce qui est contraire à l'infidélité, à la foi, la confiance, à la trahison, la fidélité, ce que vient de lire, c'est tout le contraire que vient de lire. « La douceur, être gentil, être aimable à la place de la cruauté, de la dureté, de la méchanceté et la tempérance. » La tempérance, on sait tout ce que ça veut dire. Quand la température monte, quand on commence à rougir, ce n'est pas bon signe. c'est la maîtrise de soi, en d'autres mots. La maîtrise de soi, être capable de se maîtriser. J'ai entendu, j'ai vu des personnes prendre des chaînes et battre leur automobile ou leur tracteur parce qu'ils ne partaient pas. Ils avaient besoin de maîtrise. Ça appelle ça avoir besoin de maîtrise, de beaucoup de maîtrise. Je pense que Sébastien n'est pas comme ça quand il travaille en mécanique. Son boss serait content, il en vendrait plus. Il vendrait du neuf et non du vieux. C'est le contrôle de soi au lieu des excès de colère. C'est la modération, c'est la sagesse au lieu de l'ivrognerie. Les modérations et de l'intempérance. Jésus nous donne la clé de la satisfaction du cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Ceux qui veulent la référence. Ceux qui se confient en Jésus ont une double assurance. On va retourner dans Jean 14. C'est une autre chose. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On ne vient pas tout au monde avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mais si on s'aperçoit qu'on ne l'a pas, Seigneur, donne-moi cet amour. C'est genre de prière que Dieu aime. On peut la demander. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. En Jean 2, c'est cela que ça nous dit. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. On pourrait même prendre le temps de le lire. On a le temps de le lire. En Jean, chapitre 2, verset 5, « Mais celui qui garde ma parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. À l'exemple de Jésus-Christ, c'est même que nous devons marcher. Il nous a laissé un modèle. Alors, on pourrait dire, quelle assurance, quel réconfort, être aimé par le Père et aimé par le Fils qui a promis de se faire connaître à nous de plus en plus. Jésus a dit, à un moment donné, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Jésus nous donne le meilleur quand il nous accorde une plus grande révélation de lui-même. « Je veux mieux te connaître, mieux te voir, mieux te comprendre, mieux t'entendre. » Vous savez, un discours était à mode « mieux, 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 on entendait ça partout. » Mais c'est mieux dans le Seigneur. Mieux être comme toi, Seigneur. L'amour se plaît à donner et le connaître. C'est la vie éternelle. Il y a un verset qui résume ça, que je lis quasiment chaque dimanche. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 6, 23. « Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre vie éternelle. C'est seulement en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que les autres vont mourir précédentaires. Non, il va y avoir un jugement et il va y avoir un lieu terrible. Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Jésus laisse sa paix à ses disciples et à ses enfants. Jésus ne nous a pas laissé des biens matériels, malgré qu'il est capable de pourvoir nos besoins. Mais il ne parle pas de biens matériels, mais quelque chose que l'argent ne peut acheter, ni l'or. La paix intérieure de la conscience. La paix de l'esprit. Avoir la conscience en paix. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire cette expression-là, mais en tant que chrétien, on le sait. Il y a une expression qui dit avoir l'esprit en paix. Ceux qui n'ont pas l'esprit en paix sont tourmentés. Ils ne sont pas tranquilles. Ils sont agités. Cette paix intérieure est là à cause du pardon des péchés et de la réconciliation avec Dieu. C'est là que la paix vient. Jésus-Christ est le seul qui peut donner la paix qui surpasse tout dans ce monde. Car il l'a acquise par son sang qui a coulé à la croix pour nous laver de tout péché. Il ne la donne pas comme le monde donne. Sûrement pas. Car cette paix ne se trouve pas dans le monde ou dans ce monde. C'est impossible de trouver cette paix surnaturelle dans ce monde. avec les choses du monde, avec les religions du monde, avec ce que le monde nous offre, avec leur propre chemin pour aller au ciel. pourquoi le chrétien se laisse-t-il troubler et alarmer? Car votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jésus nous avertit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir des tribulations dans notre cœur. parce que nous pouvons avoir la paix en Jésus-Christ. Cette paix qui est surnaturelle. Cette paix qui est au-delà de la compréhension humaine. C'est la paix du pardon de notre péché. C'est la paix qu'on a. On est devenu enfant de Dieu par le Saint-Esprit que Dieu met ici et qui nous révèle sa parole. Qui nous donne un amour pour sa parole. Si on aime la parole, on aime Jésus automatiquement Jésus et la parole. Ça, c'est écrit dans Jean 16, 33. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé règne dans votre cœur. Cette paix-là doit régner continuellement dans notre cœur. Je lis dans Philippiens et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là, il y a une recette dans le bas. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos louanges. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » C'est sûr qu'il y a une recette. Il faut la mettre en pratique, cette recette-là. La Bible est remplie de recettes. Mais si on prend juste la formule pour ne suivre pas la recette, il n'y aura pas de paix. Il faut suivre la recette indiquée dans la parole de Dieu. Et c'est triste de voir de nos jours que ce précieux lègue, ce que Dieu nous a laissé, sa paix, est ignorée par beaucoup de chrétiens même. Cette paix qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement humain, toute compréhension humaine, c'est au-delà de cela. Puis, avec ce qu'on a lu, en remettre contre le cœur troublé, si on met ça en pratique, la foi va grandir. Dieu va permettre qu'on vive des situations. François est sorti plus fort de tout cela. Il est sorti avec une foi plus grande, plus réelle, plus puissante encore. Chaque épreuve nous fait sortir plus fort quand on reste accroché à Dieu dans cette épreuve-là. Quand on garde les yeux fixés sur lui, on sort toujours plus fort avec une grande leçon, une meilleure compréhension de Dieu, de Jésus-Christ, de sa parole. Puis là, on grandit, on grandit, on grandit, puis on peut aider les plus faibles. des fois, moi j'ai passé des épreuves, je me dis, Seigneur, pourquoi je passe ça? Ça me donne de passer ça, c'est terrible ça. Oui, mais que tu parles à d'autres, tu vas les comprendre. Tu vas être capable de nous encourager d'autres, tu vas être capable de nous exhorter d'autres, tu vas être capable de les comprendre, mais qu'ils te l'expliquent même. Puis ils vont s'en rendre compte. Alors, mettons notre confiance dans le Seigneur et restons les yeux fixés sur lui. Je vais faire une annonce de la réunion de prière, mardi, six heures et quart. On a reculé d'un heure notre réunion pour avoir le temps de retourner à la maison sans se masquer, sans se faire arrêter puis payer des grosses amendes. Ça fait que c'est pour ça qu'on a reculé d'un heure, mais comme cela, on a déjoué les plans d'une certaine façon, mais on peut se réunir au nombre de 25 pour louer le Seigneur. On se tient au temps de vingtaine, 18-20, il en manque encore cinq, s'il y en a qui veulent venir. Vous êtes les bienvenus. Alors que Dieu vous bénisse, saluivez-vous les uns les autres. Le Seigneur vous accompagne. s'il vous plaît.